bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur canal malak dans cette nouvelle vidéo on va voir comment utiliser les effets visuels dans camtasia studio 9 alors pour cela on va commencer par importer des médias donc la première chose c'est on va cliquer sur import média puis on va aller là où on a les médias à importer pour mon cas ce sont dans le bureau dans un dossier appelé effet donc camtasia photo effet camtasia voilà donc j'ouvre le dossier puis je vais importer toutes ces photos pour cela il suffit de cliquer sur la première puis cliquer sur la touche shift des claviers de votre ordinateur et cliquer sur la dernière ils seront sélectionnés toutes puis tout ce que vous allez faire c'est cliquer sur ouvrir alors une fois que les photos sont importés maintenant on va les mettre dans la piste de montage ou le timeline on commence par les quatre je vais utiliser premièrement ces quatre de différentes couleurs le confie un clic droit puis on clique sur add to timeline puis il faut déplacer l'indicateur ici importer vous pouvez donc mettre la deuxième photo dans la piste même procédé vous pouvez toujours prolonger le temps que va durer une photo par exemple pour cela il suffit de cliquer ici quand le curseur se transformer en double flèche vous pouvez donc tirer pour agrandir ou rétrécir on va les laisser ainsi on commence donc par la première photo on va mettre l'indicateur dessus et là dans la barre des outils on a visuels effect donc on va cliquer dessus et voilà les effets qui apparaissent alors on va commencer par les bordures comment ajouter les bordures ou l'effet bordure sur une vidéo dans Camtasia studio pour cela vous allez venir ajouter ici sur l'effet bordure faites un clic droit puis cliquez sur add to selected media ajouter au média sélectionné donc il faut sélectionner bien sélectionné avant le média dans laquelle on souhaite ajouter l'effet puis on va cliquer droit add to selected media et comme vous remarquez voilà ici on a une petite flèche qui s'y est ajouté et on a ici à côté show effect faire apparaître l'effet où l'effet maintenant il est caché mais comme vous remarquez on parle ici donc de border ou des bordures en français et on remarque ici il y a propriété donc ici en haut des propriétés il y a donc un certain paramétrage à faire on commence par le premier qui est l'escalé l'échelle donc on ne touche pas l'échelle à 100% ici on a opacity donc on peut diminuer ou augmenter on laisse l'opacité à 100% ici les rotations ça va pas nous intéresser des positions non plus bordures en anglais ici il faut choisir la couleur de la bordure donc si on touche ici une palette des couleurs va apparaître et ou à partir de laquelle on va sélectionner ou choisir la couleur de la bordure qu'on souhaite ajouter on va prendre par exemple la couleur rouge et là on a technest 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 en anglais en français ça veut dire épuisseur 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 donc de la bordure si on augmente la bordure va augmenter de l'image voilà on va diminuer l'image pour faire apparaître la bordure voilà donc la bordure en couleur rouge qui s'y est ajoutée alors chaque fois qu'on augmente l'épaisseur donc la bordure va apparaître de plus en plus grande si vous souhaitez donc changer la couleur revenir à la palette et changer la couleur de la bordure on va prendre la couleur une autre couleur par exemple la couleur cette couleur et voilà alors maintenant si on souhaite supprimer cet effet on va venir donc dans le média auquel on a ajouté la bordure on va faire un clic droit puis on va venir ici remove supprimer add effect tous les effets et voilà donc on a plus l'effet on a supprimé l'effet alors maintenant on va voir l'effet comment supprimer la couleur de l'arrière-plan dans une vidéo bien sûr dans Camtasia Studio 9 premièrement on va sélectionner là le morceau de la vidéo dans laquelle on souhaite supprimer la couleur de l'arrière-plan on va mettre notre indicateur dessus puis on va aller ajouter les effets remove or color donc clic droit à tout sélecter le média et voilà les effets pardon donc on a ajouté il faut sélectionner le média même chose et voilà donc ici on a ajouté l'effet supprimer la couleur on a ici donc la couleur ici la tolérance ici soutenesse la douceur ou la teinte et avec ces paramètres va pouvoir supprimer ou modifier la couleur de l'arrière-plan on commence par la tolérance donc il faut jouer avec ces paramètres puis la teintes puis la teintes puis la teintes puis la teintes mais bien sûr avant tout il faut choisir une couleur on va prendre cette couleur par exemple et voilà comme vous remarquez avec ces paramètres vous pouvez supprimer la couleur de l'arrière-plan et ajouter une autre couleur vous pouvez changer ici la couleur deuxième fois alors vous allez jouer donc avec ces paramètres pour supprimer la couleur de l'arrière-plan d'une vidéo c'est très facile à le faire donc un autre effet c'est l'effet comment ajuster les couleurs donc on va nous déplacer ici et cette fois ci on va ajouter donc on va sélectionner le média puis on va ajouter l'effet color ajustement ajuster les couleurs et voilà donc les paramètres on a ici le brightness la luminosité le contraste et la saturation et on va jouer avec ces paramètres et voilà donc vous pouvez ajuster la couleur de l'arrière-plan on parle de la couleur de l'arrière-plan dans une vue dure alors comme on avait pour supprimer l'effet vous allez venir ici faites un clic droit, remove, remove, supprimer tous les effets il nous reste encore un autre effet donc l'effet comment ajouter une ombre en portée c'est là le drop shadow ça c'est la même chose donc on va le à deux selected et même chose ici vous allez travailler avec l'offset le décalage, l'opacité, le blur, le bruit et ainsi de suite ici vous avez les angles l'ombre est-ce que c'est dans ce côté, dans ce côté vous avez les angles, les quatre angles on va voir sur ce côté on va choisir ici la couleur, on va prendre par exemple la couleur bleue voilà donc comme vous remarquez l'ajout de l'ombre, là c'est l'angle, si vous pouvez changer l'angle si vous changez l'angle, ça va changer, ici donc l'offset, le décalage, vous pouvez augmenter ou diminuer le décalage ici l'opacité, bien sûr, diminuer ou augmenter l'opacité, ici le blur, la bruit, embrouiller l'effet aussi donc là on va supprimer cet effet, même chose, il nous reste l'effet de clip speed donc j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente comment ralentir ou accélérer une vidéo dans donc je n'ai pas utilisé cet effet, mais j'ai utilisé une autre méthode, je vais vous montrer comment utiliser donc cet effet pour ralentir ou diminuer une vidéo donc vous allez sélectionner, limiter et sélectionner le morceau de la vidéo dans laquelle vous souhaitez soit ralentir ou accélérer la vidéo, puis vous allez ajouter cet effet donc clique 3, ajouter au médian, sélectionner, et là vous avez donc toutes les ici, speed, la vitesse 6, 1, 600, ça veut dire 100% que vous allez venir ici, cliquez, et vous allez là, comme vous remarquez, on est maintenant à 1,20 fois alors si vous diminuez, la vitesse va augmenter, donc vous allez accélérer la vidéo mais si vous prolonger, vous allez ralentir, comme vous remarquez là-bas à côté des propriétés et donc on est à 0,7 fois alors ainsi vous pouvez donc ralentir ou accélérer la vidéo en utilisant cet effet donc je vous ai présenté les principaux effets dans Camtasia Studio ce sont les effets visuels et donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner à la prochaine vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501